salut futur businessman c'est ma max je te retrouve dans cette vidéo pour te partager une clé essentielle qui va te permettre de booster n'importe quel projet alors cette clé je vais te la partager elle ne sort elle ne sort pas de moi c'est un conférencier donc coach motivateur qui s'appelle franck nicolas donc qui qui a sorti cette clé qui a et moi j'en ai fait en fait une petite analyse enfin en tout cas je vais te partager mon analyse de cette clé là c'est une clé qu'il a partagé donc lorsqu'il fait son talk show donc c'est une petite émission qui le fait qui fait tous les jeudis sur youtube et ça s'appelle spark le show voilà donc je t'invite vraiment à regarder ses émissions spark parce que ce sont des émissions qui sont vraiment très inspirante et aujourd'hui je vais te partager une des clés qu'il a partagé lors de son spark show et pour moi c'est une clé qui va vraiment t'aider à à booster n'importe quel projet peu importe le projet que ce soit ça va vraiment t'aider à booster n'importe quel projet alors cette clé c'est quoi cette clé c'est d'avoir faim alors j'en suis sûr tu es en train de te dire mais qu'est ce qu'est ce qu'ils disent c'est quoi avoir faim qu'est ce que la fin a un rapport avec un projet business je vais t'expliquer donc mon ma petite analyse en espérant que je vais pas bégayer dans mes mots donc ce que je veux dire c'est lorsque tu vas avoir faim prenons tout simplement l'exemple de la faim normale la faim côté nutritionnel lorsque tu as faim c'est qu'il te manque quelque chose d'accord c'est que tu as besoin de d'ingérer quelque chose pour avoir de l'énergie pour avoir quelque chose de nouveau qui te permet de continuer à fonctionner on peut même la transposer avec une voiture une voiture qui n'a plus de carburant et ben il va falloir en remettre pour que la voiture puisse continuer à fonctionner qu'elle puisse continuer à rouler dans cette même objectif là enfin dans cette même vision là j'aimerais que tu imagines la même chose avec un projet un projet que tu as un projet n'importe quel projet que ce soit un projet tu imagines un projet si ce projet là tu ne le portes pas vraiment à coeur c'est un projet peut-être qui ne va pas dans ta vision ou alors c'est peut-être la vision de quelqu'un d'autre mais tu es vraiment sur ce projet là tu as 80% de chance de plus d'échouer d'accord par rapport à un autre projet standard j'ai envie de dire que je vais appeler standard si tu ne porte pas ce projet à coeur tu vas avoir beaucoup plus de chances d'échouer que d'y arriver tout simplement par rapport à un stand un projet standard ou alors un projet que tu portes à coeur donc il faut vraiment que tu prennes un projet qui te porte à coeur qui te qui te fasse et vriber qui te donne cette sensation de faim la sensation de faim ce que j'appelle la sensation de faim prenons un exemple lorsque admettons tu n'as pas tu n'as pas pris de petit déjeuner le matin d'accord l'heure du midi d'accord cette cette main là représente l'heure du midi plus tu avances vers l'heure du midi plus tu as cette sensation de faim tu as cette sensation de manque d'accord ce creux en fait qui qui te dit merde j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim plus tu avances cette heure du midi plus cette sensation là augmente et une fois tu arrives à midi là c'est super parce que justement tu vas pouvoir manger un bon plat plein de légumes plein de viande plein de féculents enfin tout ce que tu veux mais tu vas pouvoir manger un bon plat et après avoir mangé tu es rassasié et ben ce que je veux te faire partager en fait c'est vraiment de de prendre ce sentiment là avec un projet plus tu arrives vers un objectif plus ton projet avance plus tu dois avoir cette sensation de faim plus tu avoir cette sensation de manque avant d'arriver à cet objectif et c'est pas le contraire c'est ça c'est là où mon analyse est très fort et c'est là où j'ai compris quelque chose c'est que plus tu avances vers un projet plus tu dois avoir ce manque plus tu dois avoir cette envie de continuer jusqu'à arriver à ce pro à cet objectif là et une fois arrivé à cet objectif bah tu es rassasié tu vois tu as bien mangé tu as rassasié tu as atteint ton objectif mais ça ne doit pas être le contraire ça ne doit pas être plus tu arrives à vers un objectif et plus tu te sens mieux tu vois parce que là au final bah c'est à dire que pour moi la courbe elle est totalement au contraire c'est à dire que au lieu de de faire une courbe qui monte tu vois elle fait une courbe qui descend parce que l'objectif il est là mais plus tu arrives vers cet objectif et plus tu te sens bien tu vois et donc plus tu te sens bien moi tu as cette sensation de faim alors qu'en fait cette sensation de faim plus tu arrives vers l'objectif plus tu as faim et plus tu as faim donc tu es sur une courbe qui monte en fait et donc lorsque tu arrives à cet objectif là tu as mangé là tu es fier d'avoir réussi cet objectif et ensuite tu pars sur un autre objectif l'objectif suivant l'objectif suivant c'est bah le repas du soir tu vois c'est dîner alors plus tu vas avancer dans la journée et plus tu vas arriver vers cette heure du soir où tu vas pouvoir remanger et bah c'est pareil pour ton projet une fois que tu as réussi à atteindre cet objectif là tu vas continuer à avancer et tu vas retrouver cette sensation de faim cette sensation de manque cette sensation du je veux aller jusqu'au bout cette sensation de je veux pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir y arriver et une fois que tu as tu es arrivé une fois que tu en as chié une fois que tu en as bavé une fois que ton corps il est vidé de toute énergie là tu peux manger la bonne bouffe d'accord cette bonne bouffe qui est la satisfaction d'avoir atteint cet objectif objectif et une fois arrivé là et ben t'es reparti pour pour un tour pour pouvoir repartir sur le repas suivant donc voilà la même chose à transposer sur un projet si tu portes un projet qui était vraiment à coeur d'accord ou alors si tu veux vraiment investir dans un projet qui a la même vision que toi mais ces objectifs là sous forme de bah de repas de repas en fait les trois repas par jour c'est à dire petit déjeuner midi et puis le soir et essaie de vraiment trouver cette sensation de faim cette sensation du ça me manque d'accord lorsque tu tu fais quelque chose moi là moi j'ai cette sensation de faim par rapport à mon business par rapport à au business que je développe sur internet parce que lorsque je suis au boulot par exemple parce que oui voilà je fais entrepreneur à mi-temps je suis pas à plein temps lorsque je travaille lorsque je suis au boulot j'ai cette sensation de manque j'ai cette sensation de faim parce que au final je me sens pas vraiment à ma place je me sens je me sens pas vraiment là où je devrais être et je me dis que au lieu d'être là je devrais développer mon entreprise je devrais développer développer mes affaires pour pouvoir atteindre le prochain objectif et c'est cette sensation là que je voudrais te faire partager ou te faire ressentir je sais pas si tu as réussi à le ressentir à travers cette vidéo mais en tout cas c'est la clé que je veux que je voulais te partager donc cette clé qui vient de franque nicolas je le répète c'est d'avoir faim et fin si tu es si tu as si tu as faim d'argent et ben et fin d'argent si tu as faim de bonheur et fin de bonheur si tu as faim de voyager et faim de voyager ressens ce manque ressens cette envie ressens cette nostalgie de pouvoir atteindre cet objectif et une fois atteint cet objectif tu es rassasié une fois que tu as atteint cet objectif tu te sens bien parce que tu sens que tu as tu as été nourri tout simplement tu sens que tu as été nourri et ensuite tu es reparti pour un tour pour le prochain repas c'était tout ce que je voulais te faire partager dans cette vidéo si tu as aimé n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu ou abonne toi à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait on parle vraiment de tout ce qui est business entrepreneuriat développement personnel en tout cas j'essaie vraiment de partager avec vous l'avancée de donc de la création de mon entreprise l'avancée de du développement de mes activités web en général mais pas que en tout cas je te souhaite de passer une très bonne journée moi je vais d'ailleurs pas tarder à aller travailler en tout cas le conseil est l'un des meilleurs conseils que je veux te faire partager et ça c'est ma phrase c'est fonce dans tout ce que tu fais ciao c'est un